Et ce matin nous allons lire dans la Bible, dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, c'est donc dans le Premier Testament ou Ancien Testament. Nous allons lire au chapitre 3, les versets 1 à 14. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu du buisson, il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voilà la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Vers un vaste pays ruissellant de lait et de miel. Vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je serai avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, je serai qui je serai. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je serai m'a envoyé vers vous. Voilà l'histoire de la vocation de Moïse, qui est donc invité à aller libérer tout un peuple. C'est une extraordinaire vocation. Et je vous invite maintenant à chanter ensemble le cantique 400, « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. Vous prenez le 400. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. Les petits livres bleus. Les petits livres bleus. Les petits livres bleus. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, les petits livres bleus. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières. « J'ai soif de ta présence » dans les louanges et prières, Merci. Je vous invite à la prière avant de méditer ce passage biblique. Et nous prions ce matin avec un grand théologien, les enfants, que vous allez sans doute rencontrer dans votre vie, de chrétien, car c'est un théologien extrêmement important pour nous. Il s'agit de Saint Augustin. Et Augustin prie pour sa propre étude, pour sa propre façon de penser les choses et de lire la Bible. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse, soutiens l'une et guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as fermée, ouvre à celui qui frappe. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le mois dernier, ma consœur Agnès Adeline Schaeffer vous a parlé de la vocation d'Abraham comme d'un chemin intérieur qui conduit vers ce que l'on est au plus profond de soi. Aujourd'hui c'est de Moïse dont il s'agit et là encore c'est une expérience tout intérieure dont il s'agit. Même si la Bible nous décrit une scène qui se passe en plein air avec une géographie particulière, il n'empêche que c'est à l'intérieur de Moïse que tout cela va se passer. Aujourd'hui c'est donc de Moïse dont il s'agit et là encore nous avons un récit de vocation. Ce texte de l'Exode nous parle de géographie mais d'une géographie mystique, sacrée, religieuse. Mystique parce qu'il est question de Moïse, un homme seul qui fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Sacré parce que Moïse va faire l'expérience du sacré sur une terre où quelques instants avant il faisait paître le troupeau de son beau-père Gétro et donc avait une activité tout à fait profane. Et enfin religieuse parce que de cette expérience entre un homme seul et Dieu, découlera la pratique religieuse de tout un peuple selon cette tradition. L'épisode s'ouvre sur une situation qui dit déjà l'appel que Dieu adresse à Moïse car Moïse est présenté comme faisant paître le troupeau de petits bétails de son beau-père. Il est donc berger et le berger qui conduit son troupeau est une image, une figure très utilisée dans la littérature antique, dans la Bible hébraïque, qu'on pense par exemple à David ou dans le premier livre de Samuel ou encore à Amos. Mais cette figure du berger est aussi utilisée dans d'autres écrits non bibliques pour parler d'une chose qui a priori n'a pas grand chose à voir pour nous mais qui est en fait la fonction royale. Ainsi le roi Assur d'Anipal dans une prière à la déas Ishtar dit, et là on est donc dans la culture antique mais très loin de la Bible et en même temps très proche puisque ce sont les gens que les hommes d'Israël ont rencontrés. « Tu m'as pris du milieu des montagnes, tu m'as appelé à être le berger des hommes, tu m'as confié le sceptre de la justice. » Le grand roi Assur d'Anipal se voit comme un berger. Il se voit comme le berger de son peuple. Moïse est donc déjà comparé à un roi puisqu'il est comparé à un berger quand on le montre conduisant le troupeau de Gétro au-delà du désert jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à l'Oreb. Cette montagne de Dieu semble facilement identifiable pour la tradition, c'est le mont Sinaï. Mais voilà, cette montagne n'est pas localisée dans ce temps-là. Elle est dans un lieu qui n'est nulle part sur la carte de la Terre Sainte. On l'a localisé après, on a voulu en faire un lieu réel. La montagne de Dieu, l'Oreb, le Sinaï, tous ces termes semblent parler d'une même réalité et pourtant, ils parlent d'une même fiction, déclinée différemment. Une façon de dire symboliquement quelque chose de très intérieur, une façon de situer géographiquement comme si c'était un lieu particulier, quelque chose qui se passe en l'homme, en Moïse. La montagne de Dieu, c'est le lieu élevé où Moïse recevra les tables de la loi dans la Bible. C'est le lieu entre ciel et terre où l'homme qui tient lieu de Dieu sur terre, car Moïse va être ainsi présenté dans l'Exode, il sera le lieutenant de Dieu. C'est là où Moïse va se tenir pour recevoir la parole de Dieu. La montagne est donc ici une façon de présenter la hiérarchie selon laquelle sont classés le peuple, Moïse et Dieu. L'Oreb, quant à lui, est peut-être le nom propre de cette montagne, comme la version grecque de la Bible l'a pensé. Mais l'Oreb, c'est peut-être aussi le mot formé à partir de la racine hébraïque, Oreb, qui signifie être desséché, être dévasté, être désertique, être asséché. Alors en quoi un lieu désertique pourrait-il être le lieu où l'on fait paître un troupeau, le lieu du salut pour le troupeau de Gétro ? Et si cette image de Moïse conduisant le troupeau de petits bétails est une image de la royauté qu'il doit assumer à l'appel de son Dieu, comment assumer une royauté qui mènerait un peuple vers la dévastation, le désert, l'aridité ? Quant au Sinaï, cette troisième figure du lieu où Dieu parle à Moïse, Il s'agit bien aussi du lieu de la révélation de Dieu et sans doute du même lieu que l'Oreb. Mais cette fois, ce qui frappe dans le texte, c'est la similitude avec le mot « buisson ». Dans la Bible hébraïque, « sénè » peut être traduit aussi par une racine proche de ce mot « buisson ». Et c'est un mot assez rare pour qu'on s'y attache. Ainsi, le buisson ardent est peut-être le Sinaï lui-même. Rien que par la situation dans laquelle se trouve Moïse au début du texte, on peut déjà en déduire ce à quoi il est appelé, et surtout la forme que prendra l'appel que Dieu lui adresse. Le lieu où se déroule cette expérience mystique de Moïse est un lieu fictif et en lui-même mystique, une utopie, un lieu au milieu de nulle part, dira un grand théologien, un lieu dans un désert asséché. Moïse se trouve dans un non-lieu, dans un lieu mythique. Mais remontons le cours des raisons qui amènent Moïse à cette situation. Comment s'est-il retrouvé berger pour son beau-père ? Moïse garde le troupeau de Gétro parce qu'il a dû fuir l'Égypte après avoir tué un contre-maître égyptien qui maltraitait un hébreu. Moïse est un homme en cavale, un meurtrier qui se cache. Juste avant cet épisode, Moïse a un fils qu'il appelle Gersom, qui veut dire « émigré là » parce qu'il dit « je suis devenu un émigré dans cette terre étrangère ». Moïse a tout perdu en faisant cette faute énorme. Et bien qu'il épouse Siphora et devienne père de Gersom, sa situation est celle d'une aridité terrible. La Bible nous décrit un fugitif qui tente de reconstruire une vie après avoir commis l'irréparable et c'est lui que Dieu choisit pour aller comme chef de file d'un mouvement de libération. Étrange chose de choisir un meurtrier. Que dire de ce choix ? Dieu cautionnerait-il le meurtre ? Difficile à croire. Mais c'est pourtant celui qui s'est rebellé contre l'oppression de son peuple qui est choisi pour le mener à la liberté. Nous avons nous autres la chance, aujourd'hui dans ce pays, de ne pas avoir à choisir la violence pour faire valoir nos droits. Parce que nous sommes dans un état de droit et qu'il existe une justice et des lois pour le peuple. Mais cela n'a pas toujours été le cas, même ici. Et si l'on pense à nos ancêtres, en temps de guerre, ils devaient parfois avoir recours à la violence contre l'oppresseur, l'occupant, l'ennemi. Aujourd'hui encore, combien de personnes de par le monde sont obligées d'avoir recours aux armes pour lutter contre leurs oppresseurs ? La Bible nous parle d'un homme dont le destin est d'être sauvé d'une violence terrible. D'abord en commençant sa vie. Il est d'abord voué à disparaître alors qu'il n'est qu'un tout petit enfant. Et c'est dans le Nil qu'il sera sauvé, lui, dont le nom signifie « rescapé », « sauvé ». Moïse est ensuite sauvé par la bonté de ceux qui l'accueillent. Lui, l'immigré qui fuit un combat dont les forces en présence sont inégales. Moïse a fui la tyrannie de Pharaon et l'esclavage. Comme un déserteur qui serait rattrapé par sa vocation, Moïse est rattrapé dans l'aridité de son cœur, dans sa situation très inconfortable d'exilé. Il a quitté la scène de crime, mais avec elle, il a quitté ses frères, les Hébreux, et il les a laissés aux mains du tyran Pharaon. Comment vivre ainsi tranquille, loin de ceux qui souffrent, sans penser qu'on est un déserteur et qu'on a lâché ses frères et ses sœurs. La conscience de Moïse est aride, son cœur est desséché, sa vie est dévastée par une histoire qui le dépasse. Alors pourquoi chercher, comme on l'a fait durant des siècles, à localiser l'Oreb physiquement ? L'Oreb est dans son cœur, le lieu aride et desséché où Dieu se fait une place sacrée. L'Oreb, c'est sa vie même. Si le choix de Dieu se porte sur Moïse, c'est peut-être pour révéler ce que fait Dieu en nous. Il révèle ce qui est divisé, divisé, blessé, asséché, pour mieux nous offrir autre chose, un détour, une autre voie. Moïse va faire ce détour quand il apercevra ce buisson qui brûle et ne se consume pas. Ce buisson qui devient un langage de Dieu pour Moïse, lumière brûlante dans sa nuit obscure, désir brûlant dans l'apathie de l'exil, dans cette vie qui n'a plus grand sens, loin de chez lui. J'espère ne choquer personne en disant que, sans doute, Moïse n'a pas existé comme nous le présente la Bible. Mais j'ajouterai immédiatement que Moïse existe pour nous plus qu'un homme réel, car il est l'archétype de l'homme au cœur exilé, celui qui sent que sa vie, son désir, son devoir sont ailleurs que là où il se trouve physiquement. celui qui sait qu'il devrait être ailleurs et dont le cœur se dessèche à mesure que les années passent, à contre-emploi, à contre-cœur, à contre-vocation. Être Moïse, être rescapé, c'est sans doute savoir le prix de la vie et ne plus jamais vouloir la gâcher. Il a échappé de justesse à la mort. Alors il sait que la vie est précieuse. Alors imaginez le dilemme qui hante Moïse, loin de son peuple comme un réfugié du XXIe siècle qui a été obligé de fuir son pays pour sauver sa vie, sans pouvoir sauver tous les autres. Et nous avons des exemples en tête, des gens qui faisaient le bien dans leur pays, qui voulaient porter un message de liberté et qui sont obligés de le quitter, tout en se disant qu'ils auraient pu rester pour continuer à combattre, mais au prix de leur vie. Comment choisir ? Comment savoir où est sa place ? Où est sa vocation ? L'Exode nous raconte par sa rédaction même ce dilemme d'un peuple dont une partie quitte son pays par la force et laisse l'autre partie, sans doute la moins armée pour résister en plus. sous le joug d'un envahisseur qui petit à petit lui fera perdre sa liberté, mais aussi sa culture et son identité. C'est l'histoire même du peuple hébreu, exilé à plusieurs reprises, exilé dans des lieux où ils avaient peur de perdre ce qu'ils étaient. C'est donc ce Moïse-là qui voit le buisson ardent à l'orebe. Il serait inutile de reprendre toutes les hypothèses qui ont été faites sur le fameux buisson et sur son ardeur, mais citons-en quelques-unes pour nous souvenir des efforts de preuves scientifiques qui ont été faits pour essayer de prouver le miracle. Car quand même, un buisson qui rougeoie ainsi, qui brûle ainsi et ne se consume pas, c'est assez étrange. Alors comment expliquer ce phénomène ? Les botanistes ont imaginé que le buisson était un acacia couvert d'une sorte de semi-parasite, le Laurentus acaciae, qui quand il fleurit se couvre de fleurs d'un rouge brillant et donne ainsi l'impression d'une incandescence. D'autres ont proposé la fraxinelle qui exhale une essence parfumée tellement forte qu'une flamme à proximité pourrait l'embraser. Ainsi, on aurait une combustion spontanée. On a pensé aussi au feu de Saint-Elme, manifestation électrique que l'effet de couronne qui provoque une décharge dans l'air ambiant émettant ainsi une lumière. Vous voyez, on a tout imaginé. C'est plutôt observé en mer, d'habitude, sur les bateaux. D'autres hypothèses ont sans doute été avancées, mais est-ce que c'est vraiment cela qu'il faut faire ? Est-ce vraiment l'enjeu d'une telle représentation ? Est-ce qu'il nous faut prouver que le buisson était bien ardent ? Ou faut-il plutôt y voir un message et un symbole ? Moïse voit surtout le messager de Dieu au milieu de ce buisson, au milieu de ce feu qui brûle dans le buisson sans le consumer. Il est peut-être surpris par un buisson particulier, peut-être, par un phénomène naturel hors du commun, pourquoi pas ? Ou par la beauté de la nature qui s'offre à lui avec tout à coup des fleurs dans le désert. Mais l'important est qu'il voit dans ce spectacle la présence du messager de Dieu. Moïse interprète la vision qu'il a de ce buisson particulier comme un message de Dieu. Moïse veut comprendre pourquoi le buisson brûle mais ne se consume pas. Peut-être veut-il comprendre ce qui brûle en lui-même sans jamais s'éteindre. Le buisson ardent est peut-être le miroir de cette passion jalouse de Moïse pour son peuple, celui qui l'a laissé là-bas en Égypte et qui souffre. Peut-être est-ce dans cette passion jalouse partagée que se rencontrent Dieu et Moïse. Moïse se détourne de sa route. Il fait un détour pour aller voir ce qui se passe dans cette combustion qui n'en finit pas. Et c'est là que Dieu l'interpelle au moment où Moïse est disponible pour entendre ce qui le consume. C'est là que le sacré apparaît. Et comme pour signifier par la rédaction même du texte le caractère sacré de la rencontre, le récit à cet endroit devient poétique et prend la forme d'un chiasme. Vous verrez ça en poésie les enfants. Un chiasme construit autour de cette révélation. Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main de l'Égypte et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays ruissellant de lait et de miel. Voilà ce que Moïse entend dans son cœur quand il regarde le buisson. Dieu descend sur la terre pour sauver et amener au bonheur un peuple qui crie sous les coups de ses oppresseurs. Voilà la révélation que Moïse reçoit dans l'aridité de son cœur. Dieu a vu sa détresse, sa division et il se fait proche. La voilà, sa terre sainte, son espace sacré. Moïse doit ôter ses sandales alors qu'ailleurs dans la Bible on jette sa sandale sur la terre pour signifier qu'on en prend possession. ici les sandales sont retirées comme pour les prêtres du temple qui exercent pieds nus ne portant pas dans le sanctuaire de chaussures faites en cuir matière qui nécessite qu'on tue un animal donc matière impure liée à la mort. Le buisson ardent devient alors comme la ménorah du temple chandelier du temple devenu nomade signe de la religion vécue partout dans tous les déserts dans tous les exils. Dieu appelle Moïse et se rend proche de lui là où il est dans son exil et celui-ci répond comme dans d'autres récits de vocation me voici. Une disponibilité totale est alors manifestée par ce me voici incarnant déjà son rôle de serviteur de Dieu Moïse ne se défile pas il répond à l'appel et petit à petit sa division se fait moins forte il unifie son être entre sa volonté et ses actes les choses reprennent leur place. La rencontre se construit autour du voir Moïse voit le buisson le messager de Dieu les flammes et Dieu lui voit la misère l'oppression de ce peuple qu'il s'est choisi. à moins que Dieu n'ait choisi ce peuple parce qu'il est opprimé et qu'il a besoin d'aide car enfin Moïse ne connaît pas ce Dieu il ne sait pas son nom il sait qu'il est celui des pères Abraham, Isaac et Jacob mais il ne sait pas comment le présenter au peuple quand il retournera en Égypte pour le libérer que dira-t-il de lui je serai qui je serai étrange formule pour se présenter étrange formule qui est propre à parler du tabou qui entoure le tétragramme ces quatre lettres dans la Bible qui servent à dire Dieu sans jamais le nommer le tétragramme qui permet de ne pas dire le nom de Dieu et qui revient à le laisser libre de toute considération humaine il ne s'agit pas d'enfermer Dieu dans nos conceptions étroites et ignorantes il est avec le peuple ce Dieu il est le libérateur il est celui qui permettra au peuple de devenir qui il deviendra il donne un avenir à son tour le peuple peut dire je serai qui je serai et personne ne pourra m'en empêcher ni Pharaon ni qui que ce soit d'autre dans ce buisson qui se consume il s'agit bien ici de liberté de désir de liberté du désir d'engagement pour la liberté du désir de croire en un Dieu qui soutient le combat contre la privation de liberté sans doute aujourd'hui encore dans notre société il nous faudrait de nouveau dans notre génération voir un buisson ardent le même que celui de Moïse celui qui nous appelle à lutter pour la liberté car nos sociétés réclament de plus en plus de sécurité à ceux qui les gouvernent pas seulement la sécurité élémentaire dont l'État est le garant et qui préserve la vie de chacun mais aussi celle qui prévient tout accident tout imprévu tout risque toute menace et cela au prix de la liberté même parfois on accepte ou on demande que la foi des uns soit espionnée pour la tranquillité des autres que la presse soit contrôlée pour la sécurité de tous certains demandent même des organes de censure qui contrôleraient le vrai dans l'information que deviendraient nos médias les lois toujours plus intrusives dans la vie des gens s'accumulent pour parer à toute éventualité comme si la vie même ne pouvait plus comporter aucun risque il faut empêcher tout risque de désordre tout imprévu et c'est le lit du tyran que nous faisons peu à peu en acceptant que ces lois s'accumulent car si le tyran prenait de main le pouvoir que ferait-il de ces lois les emploierait-il pour notre liberté ou pour mieux nous réduire en esclavage nous voulons la tranquillité une tranquillité loin des enjeux de l'oppression loin des enjeux de combat pour la liberté le peuple qui crie sous les coups des égyptiens est le même qui préfère l'esclavage au désert et qui maugrait parce qu'il faut traverser un désert pour enfin être libre c'est le peuple qui maugrait contre Moïse contre celui qui a voulu leur liberté qui leur a fait prendre des risques Dieu envoie Moïse devant le tyran pour réclamer négocier arracher la liberté du peuple par la parole d'abord et puis ils partiront clandestinement car le tyran n'aura pas voulu les écouter cette revendication de liberté n'est pas vaine encore aujourd'hui elle doit être notre souci et nous mettre devant nos contradictions nous aimerions tout prévoir tout contrôler jusqu'aux consciences et vivre en disant librement je serai qui je serai mais les deux ne sont pas compatibles la liberté implique forcément des risques et la possibilité d'inventer autre chose qui n'était pas prévu notre peur du chaos pourrait bien nous aveugler et à force de ne pas vouloir de désordre nous aurons peut-être un jour un ordre écrasant pourtant Dieu ne dit-il pas ne crains rien car je serai avec toi ce Dieu libre qui invente chaque jour notre liberté la passion jalouse qui brûle dans le cœur de Moïse c'est celle qui doit brûler dans notre cœur une passion pour la liberté des hommes et pour un Dieu qui s'appelle qui je serai c'est en acceptant les risques et les découvertes de cette liberté que nous traverserons nos tranquillités désertes nos cœurs arides nos vies sans surprise et que nous trouverons enfin au-delà du désert un pays où coulent le lait et le miel nous sommes appelés comme Moïse à partir à la conquête d'une liberté qui peut toujours disparaître Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz